Musique Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le clan Otsutsuki. Cette famille descendante de Kaguya arrive d'une dimension inconnue de nos jours. Même si j'ai ma théorie là-dessus, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. On a donc découvert cette famille grâce à Irai Kodo, qui n'est d'autre que le fils de Kaguya et de Tenji. On découvre donc le personnage de Kaguya dans Naruto. On peut aussi découvrir dans le film Naruto The Last, le personnage Toneri Otsutsuki. Dans Naruto Gaiden, on peut retrouver Shin Uchiwa. Donc là, on verra qu'il y a quand même un lien entre les Otsutsuki et les Otsutsuki. Et dans le film Boruto, on peut retrouver Momoshiki et Kinshiki Otsutsuki, que l'on retrouve aussi dans le manga Boruto. Mais quels sont les liens entre tous ces personnages ? C'est la question que je me suis posée. On va donc analyser tout ça ensemble. Donc tout en haut de l'arme généalogique, on peut retrouver Tenji et Kaguya. La princesse Kaguya étant la patronne du clan Otsutsuki et la mère de Agoramo, qui n'est d'autre que l'armée Traikodo. Donc bien avant la création des villages cachés, durant l'ère de la guerre sans fin, Kaguya a donc consommé le fruit de l'arbre divin et devient la première personne à manier du chakra sur terre, avant de fusionner avec l'arbre pour devenir Jubi. Je vais vous expliquer l'histoire du clan Otsutsuki juste après. Tenji, lui, était l'empereur du pays de So. C'est donc l'amant de Kaguya. Lui de base n'est pas hyper puissant, il est juste l'amant de Kaguya. Ensuite, on peut voir que Kaguya et Tenji ont donné naissance à deux fils, Agoramo et Amura. Agoramo, plus connu sous le nom de l'armée Traikodo, serait d'après la légende de l'homme, celui qui fut à l'origine du monde des ninjas, ainsi que le créateur et premier utilisateur des ninjas. Ce qui mènera à la création du monde ninja. C'est donc lui qui a battu Jubi lors d'un affrontement et qui scella le démon dans son propre corps, faisant de lui le premier Jinchuriki, porteur du démon. Ensuite, Amura est donc le frère jumeau de Agoramo et tout comme son frère, c'est l'un des premiers à posséder du chakra. Durant l'histoire, on va apprendre que Amura est l'ancêtre de Toneri, que l'on retrouvera dans Naruto The Last, mais aussi le fondateur du clan Iyuga et donc par conséquent des Byakugans. De son côté, Agoramo va avoir deux fils. Tout d'abord, Indra, qui était le fils aîné, ainsi que le créateur du clan Ochiwa. Donc là, on retrouve bien le lien entre les Otutsuki et les Uchiwa, que l'on peut retrouver avec Shin Uchiwa dans Naruto Gaiden. Et ensuite, Asura Otutsuki, donc le plus jeune fils de Agoramo, est l'héritier de ses enseignements. Il est également l'ancêtre des clans Uzumaki et Senju. Asura a donc été en couple avec Kana, qui n'a pas trop d'importance dans cette histoire. Ensuite, en parallèle, on peut retrouver Momoshiki et Kinshiki, que l'on retrouve donc dans Boruto, qui viennent d'une dimension inconnue. Kinshiki étant le père de Momoshiki. Et donc, on apprend que Kaguya, en créant l'armée des Zetsu Blancs, ce n'était pas de base pour la guerre. Mais en prévoyance de l'arrivée de Momoshiki et de Kinshiki, car elle savait qu'ils allaient arriver un jour. Et donc, elle voulait se défendre avec ses Zetsu Blancs. Voici le lien entre la famille de Kaguya et la famille de Momoshiki et Kinshiki, qui font tous les deux parties des clans Otsutsu. Donc voilà, c'est fini pour l'arbre généalogique de cette famille mystérieuse. Cela a été long à élaborer, donc si vous pouviez lâcher un peu de flèche, ce serait vraiment un honneur. Cette famille a créé bien des soucis dans l'histoire de Naruto, et on peut voir que dans Boruto, ils sont de retour. Mais comment sont-ils arrivés sur Terre ? J'ai ma petite théorie, et je remercie à MangaThori pour me l'avoir fourni en partie. Pour comprendre cette théorie, il faut connaître l'histoire d'Adam et Ève. Donc je ne connais pas exactement l'histoire, je vais vous raconter en gros ce que je sais. Adam et Ève n'avaient pas le droit de manger le fruit de la connaissance, mais piqués par leur curiosité, il le mangea, et furent exclus du jardin d'Éden, et envoyés sur la Terre en punition. Pour moi, Kaguya a donc mangé ce fruit, qui est donc le fruit du chakra ici, ce qui lui a permis d'avoir cette puissance. Donc là on voit le rapport entre le fruit qui a apporté la connaissance à Adam et Ève, et là le fruit du chakra qui a apporté la puissance à Kaguya. Donc j'insinue donc que de base, Kaguya était donc au paradis ou en enfer, enfin on ne sait pas trop, dans un jardin d'Éden on va dire. Et suite à avoir mangé ce fruit du chakra, et suite à être partie avec l'arbre de chakra, et avoir mangé ce fruit, elle s'est retrouvée sur Terre pour donc s'installer. La famille Ososuke est donc la famille de dieux, on peut même les entendre le dire. Et après vous connaissez l'histoire, dans Boruto, Kinshiki et Momoshiki viennent pour se venger de Kaguya. A savoir, voler ce fruit, c'est alors pour ça que Kaguya avait prévu les étoux blancs. Ça on l'apprend pendant l'attaque de Momoshiki et Kinshiki par Sasuke, dans Boruto le film. Pour moi cette théorie est la plus plausible que j'ai pu voir, et la plus fondée dans le Naruto game. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, lâchez un gros, gros pouce bleu. C'était vraiment une vidéo très longue à faire, parce que j'ai quand même bossé énormément sur l'arbre généologique, donc j'espère que vous serez nombreux à liker. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Franchement j'ai besoin de ça, pour savoir si ça vous intéresse d'autres théories, par exemple sur Naruto, sur Boruto, sur ce qui va arriver dans l'anime, etc. Moi j'adore Naruto, j'adore Boruto, donc dites-moi si vous vous aimez aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501